Une très ancienne légende dit que les chevaliers reviennent quand les forces du mal tentent de s'emparer du monde. Dans l'Antiquité, il existait dans la ville d'Athènes en Grèce un groupe de jeunes gens qui défendaient à main nue Athéna, la déesse de la guerre. C'était les chevaliers d'Athéna dont les mémoires gardent encore aujourd'hui la trace éblouissante. Nous étions dans un temps et dans une cité où le mal se répandait comme une peste. Alors, un groupe de chevaliers avait décidé de faire barrage aux forces démoniaques. On les appelait les chevaliers du Zodiac. Ils étaient réputés pour leur courage, leur force et leur loyauté. Chacun s'était placé sous la protection d'un animal fabuleux qui lui avait transmis ses qualités et dont il pouvait prendre l'apparence. Mais la folie du monde n'avait plus de borne et la guerre faisait rage dans toute la galaxie. L'homme ne semblait plus vouloir vivre qu'en tuant les autres hommes. Aussi, une femme se leva pour faire régner un peu d'honneur et de loyauté au milieu de toute cette folie. Elle s'appelait Tauri. En mémoire de son grand-père, un maître suprême des arts du combat, elle organise la première joute intergalactique des chevaliers. Des hommes venus de toutes les galaxies s'affrontent pour conquérir la Toison d'Or. Distinction suprême qui sera remise aux plus valeureux des combattants, qui jouira ainsi du pouvoir universel de guerre ou de paix. Déjà dans la cité, la joute a commencé et des féroces affrontements opposent des représentants des diverses puissances galactiques. Mais un homme manque à ce tournoi. Seyar, le chef des chevaliers du Zodiac, défenseur de la Terre. Il est retourné en Grèce, au berceau de la chevalerie. Il participe au grand tournoi d'Athéna dans l'espoir de conquérir l'armure de Pégase, le trophée le plus convoité par tous les chevaliers de la planète. Mais jamais il n'a été remporté par un étranger. Dans le grand amphithéâtre de Marbre, il ne reste que deux combattants, Seyar et Koros, le grec, un géant impitoyable et sanguinaire. Tandis que le maître du tournoi rappelle les règles du combat final, d'un seul coup, Koros se jette sur Seyar et entreprend de l'écraser. Je suis Koros, le grec, et toi tu n'es qu'un vulgaire étranger. Tu n'as donc pas le droit de porter l'armure de bronze de Pégase. Elle me revient à moi. Surpris par la traîtrise de son adversaire, Seyar ne peut réagir. Il étouffe sous le poids du monstre. Dans l'assistance, une jeune fille se lève pour protester. C'est Marine. Marine qui enseignait les secrets du combat cosmique à Seyar. C'est déloyal. Koros n'a pas attendu que Seyar soit prêt. Mais une autre femme à l'allure farouche intervint. Sheena, la vengeresse. Une grecque décidée à ne pas laisser l'armure de Pégase sortir de son pays. L'assaut est régulier. Tant pis si Seyar a été assez stupide pour montrer qu'il n'était pas prêt. Va, mon Koros, et garde le trophée dans notre pays. Et le géant entreprend de déchiqueter, morceau par morceau, le corps de Seyar. Mais Koros est trop présomptueux. Il croit sa victoire certaine et relâche un instant son étreinte. Alors, Seyar jaillit dans les airs et frappe la masse de Koros avec la vitesse du vent et la force d'un sabot d'acier. Le géant est balotté, projeté à l'autre extrémité de l'amphithéâtre de marbre et s'effondre avec fracas. La foule s'immobilise, figée de surprises et de dépit. Comment un étranger peut-il oser menacer la suprématie d'un grec ? Le géant parvient néanmoins à se relever et on lui tend une petite fiole dont il absorbe le contenu, en violation avec toutes les règles du tournoi. Aussitôt, il retrouve des forces décuplées et retourne au combat. Il se précipite les yeux exorbités, les points devenus soudain énormes. On dirait un gigantesque bélier destiné à broyer le corps de son adversaire. Comment échapper à un tel péril ? Seyyar reste immobile. L'autre fonce. Au moment où le choc paraît inévitable, Seyyar détend son bras et bloque le point du géant qui est soudain pétrifié sur place. La foule n'en croit pas ses yeux. Sheena la vengeresse est furieuse. Regarde, Seyyar emploie des pouvoirs magiques, c'est déloyal. Mais le chevalier ne fait là qu'utiliser l'art du combat cosmique que lui a enseigné Marine. Il se souvient de ce que lui disait son éducatrice. « Tu seras véritablement fort et même invincible quand tu sentiras que ton corps contient tout l'univers. À ce moment, tu dégageras une énergie à nul autre pareil. » Pour la première fois, Seyyar venait de ressentir cette sensation. Il savait maintenant que personne ne pourrait le vaincre dans un combat loyal. Mais Koros ne comprit pas l'avertissement. Et cette fois, il se lança avec encore plus de bestialité sur Seyyar. Alors, le chevalier de la terre prit la position du cheval ailé. L'assistance était stupéfaite. Elle n'avait jamais rien vu de tel. Mais Koros continuait aveuglément à foncer. Pourtant, China a voulu le prévenir du danger. « Non, Koros, ne l'affronte pas de cette position ! » Mais le géant était rendu sourd par la fureur. Il fonçait sur Seyyar. Alors, on vit ce phénomène fantastique d'un homme prendre la forme de la constellation de Pégase et en concentrer toute l'énergie sur son point. Le choc fut terrible. La masse de Koros se retrouva bombardée par le météore de Pégase qui jaillit au point de Seyyar. Ce fut un véritable séisme. Le sol trembla et on vit des colonnes de marbre millénaires trembler pour la première fois sur leur socle. Et la masse de Koros s'abattit définitivement d'un bloc. La foule silencieuse était terrassée. China, la vengeresse, poussa un cri d'horreur. Le grand maître du tournoi déclara Seyyar vainqueur et lui remit la merveilleuse armure de bronze de Pégase. « Je te déclare digne des chevaliers d'Athéna. Mais souviens-toi que cette armure ne peut être utilisée pour ton profit personnel, mais seulement pour la défense de la justice et de la liberté. » Seyyar jura de respecter la règle. Mais China fit la promesse de l'empêcher de sortir de Grèce avec l'armure de bronze de Pégase. La nuit qui suivit le tournoi, Seyyar et Marine se retirèrent dans une petite cabane sur les hauteurs d'Athènes. Mais alors que la lune était voilée, Marine s'éveilla en sursaut et alla à la fenêtre. Ses yeux percèrent la nuit et elle découvrit l'ombre d'une colonne d'hommes qui approchait de la cabane. Elle réveilla Seyyar. « Viens, il nous faut fuir. China a envoyé ses sbires pour t'empêcher de sortir vivant du pays. Mais pourquoi ne pas les affronter ? » Le sage contourne impossible. Le fou s'y fracasse. Seyyar et Marine coururent dans les collines. Mais Seyyar était ralenti par la pesante armure de bronze qu'ils portaient enfermée dans un coffret d'argent. Soudain, ils virent China la vengeresse leur barrer le passage, tandis qu'ils étaient encerclés par les hommes de sa bande. « Remets-moi l'armure Seyyar, tu ne la mérites pas. » « Et pourquoi ? Je l'ai gagnée loyalement, sans tricher. » « Cette armure appartient au patrimoine éternel de la Grèce et toi tu n'es qu'un étranger. » « L'armure sacrée est à celui qui la mérite. » « Et c'est moi qui est resté le dernier des 1024 guerriers en compétition. » « Bref de bavardage, rends-moi cette armure. » « Je préfère me battre. » « Jeune présomptueux, je suis une déesse de la guerre. Tu ne peux rien contre moi, regarde. » Alors, il jaillit un éclair de lumière vert et jaune, et China se métamorphosa en un gigantesque cobra à la langue de feu. Seyyar se précipita sur l'horrible animal en invoquant l'énergie de Pégase, mais China paraît tous les coups... ... riait et se moquait du pauvre Seyyar, qui ne savait plus quel coup employer. « Pas de taille. Rends cette armure avant d'y laisser la vie. » Mais Marine intervint et conseilla Seyyar un peu désemparé. « Utilise l'armure de Pégase. Tu en as le droit, c'est la justice qui est menacée. » Seyyar saisit la poignée du coffre d'argent. Il hésita, car la légende disait que du coffre, il pouvait jaillir, le salut ou la paire. Seyyar tira sur la poignée. Le coffre d'argent s'ouvrit. On entendit un grondement et il s'éleva dans les airs un gigantesque cheval de bronze ailé. Les morceaux de son armure se mirent à tournoyer dans l'espace et vinrent protéger le corps de Seyyar. China riait. « Même avec cette armure, tu ne pourras rien contre moi. Il faut avoir une âme de guerrier pour pouvoir l'animer. » China avait tort. Le combat reprit et cette fois Seyyar tintait au cobra. Elle était folle de rage et appela ses compagnons à la rescousse. Mais Seyyar les pulvérisa, car sa force était infinie contre des hommes. China et ses sbires durent battre en retraite. La voie était maintenant libre vers Athènes et la mer où un bateau l'attendait. Marine l'accompagnerait peut-être, car il avait encore besoin de ses conseils pour devenir ce chevalier invincible dont la Terre avait tant besoin pour la représenter dans le tournoi intergalactique. Sans lui, les forces du mal assureraient leur emprise et le temps des chevaliers serait remplacé par celui des barbares. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada